...mémoriel en bord de mer à Mamoudzou. De stèles commémorant la période de l'esclavage, réalisée par des artistes réunionnais et malgaches, embrassent la liberté et l'horizon d'Azur. Cette statuette m'évoque beaucoup de souvenirs par rapport aux esclaves. Ça permet aux jeunes de ne pas oublier... Une route qui serpente jusqu'au comité du tourisme. Entre d'une exposition réalisée par le musée de Mayotte sur le patrimoine intangible de l'île, programmé dans le cadre du Festival des Arts. L'Afrique a beaucoup donné avec l'esclavage comme l'arrivage des instruments ou des nouvelles traditions qu'ils ont apportées avec eux à Mayotte. L'esclavage est un système juridique et social appliquant le droit de propriété aux individus, autrement dit, la domination de l'homme par l'homme. Certaines personnes connaissent l'histoire mais continuent à la nier, à la cacher parce qu'elle fait honte. D'autres, notamment le jeune public, ne connaît pas l'histoire et a besoin d'être accompagné par les faits, par l'explication, par la pédagogie. Les stigmates de cette période sont encore vivaces, notamment dans le langage courant, dans le shimaoré ou le shibushi. Dans la langue maoreuse, il y a encore les wangwana, les wachanzi, les watoro aussi, je crois. C'est attesté donc qu'il y avait en fait une dissociation dans la population, entre ceux qui étaient à un niveau un peu plus élevé et ceux qui étaient à un niveau un peu plus bas. Mes parents ont préféré supprimer certains mots qui peuvent rappeler à l'esclavage dans le vocabulaire maorais pour éviter que ça heurtre. Le patrimoine bâti met en exergue cette période de l'histoire où la féodalité maoraise était divisée entre noblesse, homme libre et esclave. Une séparation sociale et spatiale qui s'opérait jusque dans les cimetières, comme ici à la pointe Mahabou. Nayad, 15 ans, passionné par ce site historique, nous explique. C'est les mamans qui m'ont appris comment la pointe Mahabou, comme là, c'est le sultan qui est enterré là, André Natsoudi. Et là, c'est les esclaves qui sont tous enterrés là. Il y a des esclaves qui le préparaient à manger. Il y a des esclaves qui le portaient dans le fitako. L'esclavage est aboli à Mayotte par l'ordonnance royale du 9 décembre 1846. Mais localement, le texte est promulgué le 1er juillet 1847. L'engagisme, un nouveau système de main-d'œuvre humain, prend le relais de l'esclavage dans l'espace colonial français de l'époque.